Les pliables à roulettes et électriques, des blouses de protection, des médicaments, des tables d'accouchement, des chariots à médicaments, des couveuses, bureaux et bien d'autres dialyses, ce sont au total plus de 88 millions de francs CFA de matériel médicaux remis aux cinq centres de santé de Deraouan, Zeprégué, les services de santé scolaire et universitaire et la clinique AIBF. Ce don offert par le gouvernement canadien s'effectue dans le cadre du projet d'appui à des services de santé sexuelle adaptés au genre et équitables passagers. Il s'agit de soutenir les actions du gouvernement à travers le ministère en charge de la santé avec l'objectif de favoriser la mise en pratique des droits de chaque individu relatif à la santé sexuelle. Une joie qui m'anime et deuxièmement c'est que je suis parmi les premiers récipiendaires sur les grands quatre centres de santé, je suis parmi les premiers. Donc je remercie l'Amazon du Canada et son état, je remercie la Cour de la République qui a permis que tous ces projets-là aient lieu à Dallois ici. Canada est très heureux aujourd'hui de présenter au district sanitaire et un certain nombre d'Aloa et un certain nombre de ces structures du matériel et de l'équipement de santé pour équiper ces centres et tout particulièrement les centres qui travaillent auprès des jeunes et des adolescents et des adolescentes pour assurer une meilleure prise en charge, donc un renforcement de l'offre mais aussi de la demande de soins de santé sexuelle et reproductible. Successivement, le coordonnateur national et les bénéficiaires du projet ont salué l'engagement du peuple canadien aux côtés de la Côte d'Ivoire. Notons que le projet Passage est l'un des programmes phares du portefeuille de la coopération bilatérale entre deux pays. Le conseil régional seul ne peut pas satisfaire toute la population. On a souvent besoin de ce genre de dons, de ces bienfaiteurs pour pouvoir développer comme on appelle le hausse à Sandra. Et surtout en matière de santé, on a besoin de ces dons. Je voudrais profiter pour dire merci à ces générés donateurs, qui sont bien sûr l'ambassade du Canada. Et tout à l'heure, il y a eu cinq bénéficiaires. Je voudrais que cela puisse s'étendre sur toute l'étendue du hausse à Sandra. Nous comptons sur les autorités sanitaires qui viennent de recevoir ce don pour que la gestion soit vraiment saine et que ce matériel-là puisse profiter à la population en général et plus spécifiquement à la population cible. 4 milliards de francs CFA, c'est le montant global qui servira à financer le projet sur une durée de cinq ans dans les différentes localités de Dallois, Bonon, Gonaté et la sous-préfecture de Vavoie. S'inscrivant dans le cadre du renforcement des plateaux techniques, des centres de santé ciblés, cette remise vit en prélude à la formation des prestataires de la santé pour une meilleure prise en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada